Mesdames et messieurs, bien bonjour. Voilà, on entame 2020 avec la reprise des vidéos, avec pour l'instant un son, je l'espère, sera un peu mieux quand même. Mais également, pas mal de choses que j'ai reçues, beaucoup de pods, je vous cache pas que j'ai eu quand même pas mal de pods. Mais des pods, voilà, juste remettre le micro comme il faut. Mais quand même quelques pods qui, ma foi, m'ont étonné, d'autres non. Des sociétés qui, je suis vachement étonné de leur matos, d'autres m'ont bien déçu également. Trêve de plaisanterie, on viendra en parler différemment. Je pense que ce soir, parce que là, actuellement, il est 2h du matin, je n'arrive pas à dormir, donc je pense que je vais prendre tout mon retard en vidéo, et ça va être très bien, je pense. On va venir parler du Vinci Air, voilà, de chez Vopou. J'ai pas encore la lumière de ce côté-là, mais on va voir. Alors, Vopou, oui, Vopou sont encore un Vinci, oui, que vous dire. Bon, soit, ils ont fait le Vinci classique, ils ont fait le Vinci Air, et là, ils ont fait le Vinci classique, le Vinci X et le Vinci Air, maintenant. Que dire, que dire, que dire, que dire ? Bon, que dire, il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Déjà, esthétiquement, il ressemble à ceci. C'est vrai qu'il a un design quand même beaucoup plus accrocheur que ses deux petits frères, enfin, du coup, ses deux grands frères. On retrouvera un petit bouton sur le côté, on viendra vraiment en parler juste après. Là, ce qui va m'intéresser, moi, c'est vraiment vous expliquer les caractéristiques techniques, qu'est-ce qui pourrait vous faire acheter ce Vinci Air et pas le Vinci classique et le Vinci X. Et voilà. Je rappelle pour 2020 que ces vidéos sont en collaboration, en collab... C'est en collab avec Vopou. Pas d'un aspect financier, bien évidemment, mais d'un aspect... Je t'envoie le matos et t'en fais la revue. Voilà. Mais évidemment, je reste strict. C'est-à-dire que si j'aime bien, je vous le dis. Si je n'aime pas, je vous le dis. Je ne suis pas payé dans tous les cas pour vous dire ça. Ça, c'est trop bien. J'ai choisi ce que je veux vous dire. Et puis, comprendre rien à la vidéo, en plus. C'est encore mieux. Trêve de blablabla. On va prendre aujourd'hui, parce que je me suis dit, tiens, pour 2020, je vais également vous citer mes sources. On va prendre mes sources de chez Cumulus, ma petite caracoule, si tu regardes cette vidéo. Bonsoir, caracoule. Alors, bon, déjà, petit aspect négatif par rapport à ce Vinci R. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes le 14 janvier 2020, le Vinci n'est toujours pas sorti. Moi, ça fait maintenant un peu plus de deux semaines que je le possède à la maison. Les avantages et inconvénients. Inconvénients, déjà, on commence sec, c'est l'autonomie. Voilà. L'autonomie, grosso modo, on est sur une autonomie de 900 mAh. Aouh, j'ai mis, ça pique. Malheureusement, on est sur des résistances PNP classiques. Ça veut dire que la machine desservira du maximum 30 watts. Et nous sommes sur des PNP en 0,6 et en 1 ohm. Si je ne me suis pas trompé, non, c'est bien ça, c'est du 0,6 et du 1 ohm. On a également le plateau RBA qui est fourni. Tant qu'on est sur du Vopou, on viendra parler du plateau RBA juste après. Parce que ça, il y a aussi quelque chose à dire là-dessus. Le réservoir est un réservoir de 4 ml. Bon, soit. Mais, grande différence, c'est que si vous voulez acheter le Vinci Air et que vous avez acheté des cartouches qui sont sorties il n'y a pas si longtemps pour changer de réservoir, ça ne sera pas compatible. On est maintenant sur des réservoirs plus ou moins larges, mais plus longs, en longueur. Enfin, ouais, tu m'as compris. Ce n'est pas les mêmes réservoirs. Les résistances, par contre, elles restent indépendantes. Ça reste totalement les mêmes. On a toujours ce système d'airflow réglable. Pour ce petit Vinci Air, ils ont rajouté, ils ont remis plutôt le système de automatique. Ça, c'est nickel. Et on a toujours, avec le petit logiciel qui est fourni à l'intérieur, bien évidemment, ce système de régularisation. Ça veut dire que tu claques à 30 watts par erreur, ma foi, tu remets ta capsule, hop, ça va se remettre automatiquement. Ça, c'est vrai, j'adore. Ça, j'en suis totalement adepte. Mais, on aura également un max. Alors, moi, je vais l'appeler le max watt. C'est-à-dire que le petit logiciel, le Gen, qui nous a fait quand même pas mal de preuves, on ne va pas se le cacher, si lui, il estime que tu es trop fort par rapport à ta résistance, il va te bloquer. Alors, par exemple, là, au maximum, je pourrais aller à 15 watts. Hop, donc on va finir augmenter. Voilà. Donc là, vous n'allez pas voir, c'est marqué juste max power automatiquement. Et ça vape, du coup, au maximum. Ça marche plutôt bien. Ouais, je dois vous l'avouer, on a une petite autonomie. Ça, ouais, on a une petite autonomie, mais... Moi, je vais vous dire un truc. Pour une personne, et j'ai déjà eu le cas plus d'une fois, pour une personne qui veut juste un petit pot pour mettre dans une chemise un veston ou quelque chose comme ça, le Vinci Air, il fait largement le taf. Pas besoin de partir sur un Vopou X ou un Vopou classique. Un Vinci classique ou un Vinci X. Il n'y a pas de problème à avoir. Alors, j'ai eu pas mal de... Pas de messages, mais j'ai vu sur Internet, j'ai vu vos réactions, même si j'ai quand même eu quelques messages, je vous avoue, me disant, ça fuit. Alors, je vais vous le dire, j'ai eu deux modèles de Vinci classique et trois modèles de Vinci X, dont un qui m'a lâché. L'écran a totalement buggé. Voilà. Si au montage, je vous retrouve une photo Instagram, dans tous les cas sur mon Insta, vous avez dans la petite souris Vopou, je crois qu'il y a une petite catégorie Vopou, vous allez voir que l'écran a totalement buggé. Voilà. Vopou, je suis totalement transparent avec eux, je l'identifie. Si eux me fournissent une réponse, je vous fournirai leur réponse. S'ils ne me fournissent pas de réponse, eh ben, c'est tout. Vopou m'a fourni une réponse, justement. C'était un défaut du premier batch qui était fourni et l'écran est mort, tout simplement. Mais, malheureusement, de mon côté, je n'ai pas eu de fuite. Pourtant, le Vinci, autant le Vinci classique, je ne l'ai pas trop utilisé. Sincèrement, le Vinci X, je l'ai un peu plus utilisé par rapport au système de piles. Mais c'est tout. Je n'ai rien d'autre à dire. C'est tout. Par contre, le Vinci R, ouais, j'aime bien. Par contre, moi, qui siffle quand même pas mal de l'autonomie, c'est vrai qu'il a tenu pas très longtemps. Il a tenu deux heures, sincèrement. Deux heures, c'est pas beaucoup, pour ma part, je trouve. Heureusement qu'ils m'en ont envoyé deux, comme ça, parce que comme ça, je peux tourner au moins une petite après-midi là-dessus. Ça, c'est nickel. Le RBA. Le RBA. Ah, non, attends, j'ai encore mieux maintenant. Oh, ça marche pas. Ah, si, c'est bon. Oh, le RBA. Non, il faut parler du RBA. Le RBA, c'est... Non. Non. Tu vois, j'ai eu... J'ai eu le Watch. Le fameux truc Watch dispo chez Cumulus, qui est pour le Navy, qui est très bien comme pods. Sincèrement, mais je l'utilise le Navy. Magique. Et d'autres pods de chez eux. Non, le plateau est... Rikiki. Rikiki. Sincèrement, tu vois, moi qui adore Coilologie, je mets des Coils Coilologie MTL. Simple, en écrome. Diamètre 2,5. Ça ne passe pas. C'est trop haut. C'est encore... 2,5, c'est encore trop large. Non. Pour moi, le RBA du Vinci, Watch, non, il devrait être vu. Il devrait être vu. C'est ma pensée. C'est ma pensée. J'ai refusé de faire la vidéo du RBA, de chez Vopou. Je leur ai dit, je fais non, je n'aime pas. Voilà, donc vous ne verrez pas mon retour sur le RBA, parce qu'il sera plus que négatif. Et quand je dis ça, je le compare au RBA de chez Smoke. On s'entend bien là-dessus. Si je dis ça du Vinci, c'est que le RBA de chez Smoke est un petit peu plus quali. Malheureusement, Vopou, sur ce coup-là, je ne vous soulève pas ma casquette, même si je n'ai pas de casquette aujourd'hui. Mais voilà. Vopou, reviens en force encore une fois avec ce pod. Sincèrement, faites-lui confiance. En tarif, c'est moins de 20 balles. Ma petite oreillette m'a dit que ça serait moins de 20 balles en France. Faites-lui confiance, sincèrement. Autant, je reviendrai avec une prochaine vidéo sur le Narada de chez Oakvape, qui sera là encore autre chose comme pods. Mais autant le Vinci Air, si vraiment vous voulez un pods de remplacement, pour poser vraiment dans la journée, etc. Vinci Air. Sincèrement. Là-dessus, vous pouvez y aller. Les résistances, elles tiennent très facilement 2-3 semaines. Je suis sur le bonbon acidulé de chez Flavorite. Et nickel. Même avec le Riggs de chez E-Liquid France. Non. Bon, le Riggs de Cobb Juice. Ça passe. Ça passe nickel. Pas de problème de dry heat, etc. Et moi qui change tout le temps ma puissance, avec ce système Max Power. J'ai carrément zappé si c'était déjà sur les autres systèmes. Mais ça marche nickel. Niveau packaging, j'en ai même pas parlé. Il n'y en a pas besoin. Pas besoin d'en parler. Tu as deux résistances comme d'hab. C'est le même packaging. Rien ne change. Bon, mis à part que la boîte est un peu plus petite. Et que tu as une résistance 0.6, c'est un home qui est fourni. Mais ça, je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Au niveau contenance, tu es sur du 4 ml. Je ne sais pas si je te l'ai dit. Mais au moins, je te le redis. Voilà. Merci Vopou. Merci de m'avoir surpris. Parce que j'étais un peu étonné de recevoir encore un poste de chez vous. Je pense qu'il faudra un peu se calmer également sur les pauses. Je me suis fait la réflexion au taf. Comme je vous entends faire des réflexions par-ci par-là, même sur les réseaux. Les potes, ça commence à bien faire. Personne n'arrive réellement à se démarquer à l'heure actuelle. C'est ce que je trouve malheureux. Il y en a pour tous les prix. Mais je vous présente. Là, pour le début de l'année, on va commencer bien quand même. Des potes qui m'intéressent. Qui m'intéressent. Qui pourraient potentiellement vous intéresser. Et qui, je ne sais pas, vous présenter. Dans 3 jours, vous m'envoyez un MP en me disant « Gros, j'ai vu ta vidéo. Je l'ai acheté. C'est de la merde. » Ça, ce n'est pas trop mon but. C'est vrai que je recevrai un petit message en mode « Je l'ai acheté. J'aime bien et tout. Merci. » Je suis content. Mais sinon, je ne suis pas content généralement. Mais voilà. Le Vincière, sincèrement, faites-lui confiance. Il sera génial. Je vous fais à tous de gros bisous. Ce changement, il va vite bouger. Je vous le dis. Autant le siège Grineo, Lionel, je te kiffe. Mais du coup, je ne sais même pas où le caser. Il ne dit même pas la place, gros. Lionel, c'est... I don't have the place. Tu vois ? Même les coins-coins de chez OneShot, ils sont sur le bureau. Mais t'inquiète. Ça va aller. Bon, bref. Je vous fais à tous de très gros bisous. C'était Théo. Prenez soin de vous. Amour, gloire, prospérité. Faites l'amour, pas la guerre. Une très bonne année 2020 à tous. Parce que je ne vous ai pas encore dit bonne année 2020, mais bonne année 2020 à tous. À très bientôt pour de vidéos. Ciao.